Hello, salut famille, je suis tous bien, moi ça va super bien. Le Barça a joué face à Porto, un match des Ligue des Champions, qu'on a pensé que le Barça allait rouler sur les roulettes, mais franchement, un match très difficile pour les Blorada. Ah, dans ça. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va dire vraiment que je serai facile pour eux. C'est compliqué les gars. Quand on a vu la poule au début, tout le monde s'est dit, oh, la meilleure poule, Barça, va chucoter, va, je ne sais pas, voilà, déraciner toutes ces petites équipes-là. Mais, ouais, 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 c'est très, très difficile. Mais bon, voilà, on est déjà habitué, parce qu'on le voit très bien, ce n'est pas seulement le Ligue des Champions, ça se fait aussi en Ligue 1, un peu, voilà, en Espagne, donc très, très compliqué pour le Barça de vraiment maîtriser les matchs, les gars. Il y a beaucoup de choses à se dire dans ces matchs. Voilà, à part la défense, le reste, un peu, un peu, un peu, un peu, toujours, toujours compliqué. C'est très compliqué, d'abord, commençons par la défense, Thurston Gale, voilà, moi, je ne vais rien à dire, c'est un très bon gardien, il a besoin, voilà, d'une bonne attaque, d'un bon milieu pour mieux s'exprimer. Ensuite, Jules Koundé et Hararo, voilà, ils ont fait un super match, énorme match de départ, parce qu'il y a eu beaucoup de sauvetages, aussi les duels, voilà, ils ont forcé, forcé, mais eux aussi, c'est compliqué. Aujourd'hui, on va aller à FLCity, la semaine qui va suivre, voilà, en Ligue 1, ça va être catastrophique. Donc, franchement, bon, on va juste leur donner la moyenne, voilà. Voilà, 5 sur 10, voilà, ce n'est pas mauvais. Ensuite, le milieu, oh, 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 c'est catastrophique. Avec qui la nouvelle recrue? Romu. Putain, les gars, moi, je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain. Debut de match, ça dit premier bidon. Sur quatre ballons, tu paies trois. En plus, tu ne récupères rien. Mais c'est grave, les gars, c'est grave. On avait juste besoin que, je ne sais pas quoi, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Dijon n'est pas là, Pedri n'est pas là. Bon, voilà, on a besoin que toi, tu sois impactant. On a besoin que Romu apporte, ça dit, voilà, ça dit au moins, apporte et récupère des ballons. Mais dans ce match, il a fait zéro récupération. Et en plus, il ne faisait que perdre des ballons. Les duels, c'était compliqué. Ok, Romu s'est vraiment cherché dans ce match. Voilà, début de saison, voilà, préparation, pré-saison. Il a fait un match exceptionnel. Tout le monde a dit, ouh, on a eu un bon gonga. Mais sinon, franchement, c'est décevant. Voilà, ensuite, Gabi a pris un carton rouge. Voilà, je le disais dans mes précédentes vidéos. Gabi, il faut faire très, très attention. Et voilà ça, aujourd'hui, il y a le problème. Tu prends un carton, voilà, le milieu où on disait qu'on a plein de milieux. Dijon n'est pas là, Pedri n'est pas là. Bon, voilà, qui va prendre la place de Gabi qui joue, comme un grand, voilà, qui a besoin de se donner, de se lancer. Vraiment, c'est compliqué. Après un carton rouge, voilà, il ne sera pas là pour le prochain match. Voilà, Pedri, on ne sait pas où ça va aller. Voilà, la blessure n'est pas encore prête. Voilà, je pense bien que le Barça doit le laisser se reposer pour un temps. Parce que sinon, si jamais qu'il coince, coince, vraiment, ça va être compliqué. Alors, donc, franchement, le milieu qu'on pensait que, voilà, le Barça avait un énorme milieu. Voilà, passer par là, c'est compliqué. Godouane, il n'est pas au niveau, les gars. Il n'est pas au niveau où on l'attendait. De toute façon, il jouait avec son expérience à Man City. Il ne faut rien de bon. On a l'impression qu'il compte, il dépend des petits, en fait. Gabi, il joue sur le terrain. Mais comme on l'a dit la dernière fois, voilà, Gabi, sa façon de jouer, il risque gros, 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 gros au carton. Et voilà, comme on l'a dit, il a pris un rouge aujourd'hui. C'était beaucoup compliqué. Ensuite, devant, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de... L'Abi Yamal, voilà, qui a monté d'un crâne, voilà, il a marqué un point. Parce qu'actuellement, il est le jeune joueur, le plus jeune joueur, ok, à être titulaire en Ligue des Champions. Voilà, avec le Barça. Bon, beaucoup de choses à se dire. Est-ce que vous avez vraiment suivi le match à un moment, Gabi ? J'ai dû, excusez-moi, Gabi. Yami Yamal était absent dans le match. Il était absent dans le match, les gars. C'est triste. Il était allé où ? Voilà, on m'en a pensé que non, c'était une blessure. Voilà, tout, tout. Et en plus, on a failli prendre un pénalty. On a failli encaisser un but à sa sortie. Vous voyez, ce Barça-là ne se gère pas, les gars. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles. Énormément de failles. C'est... Voilà. Ah, ça, ça danse. C'est bizarre. C'est très compliqué. Donc, franchement, voilà, Yami Yamal, on n'a pas un système blessure. Mais excusez-nous. Ce n'est pas une blessure. C'est juste qu'il est allé aux toilettes. Donc, voilà, on ne va pas trop, 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 trop lui mettre la pression. Mais il doit savoir qu'il est devenu un professionnel. Alors, il a besoin de se tenir normalement pendant tout un match de 90 minutes. En plus, en Ligue des Champions sur ton propre terrain. Pas de droits à l'heure, là, gars. Pas de droits à l'heure. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, Yami Yamal, Masterclass, il continue petit à petit. Il va prendre plus de place dans cette équipe. Mais sinon, ce n'est pas mal. Ensuite, passons à Ferran Torres. Ferran Torres, voilà, le tocard de l'équipe. Il nous a donné la victoire. Voilà. Mais il pouvait mettre encore un deuxième but à la fin. Voilà. C'est un contre-attaque. Mais ce n'est pas fait parce qu'on le connaît très bien. C'est M. Loupeur. Il loupe beaucoup de buts. Il loupe beaucoup de buts, les gars. Mais bon, voilà. Ferran Torres, il est rentré en jeu. Voilà. Pendant que le jeu se faisait. Et effectivement, il a marqué un but. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Lorsque Ferran Torres joue. Hein? Lorsque le Barça joue. Et que Ferran Torres rentre en cours de match, il met un but. Mais lorsqu'on le met de titulaire. Hein? Putain. Ça devient compliqué. C'est chiant. Très, 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 très compliqué pour qu'il puisse s'imposer. Mais si on a besoin de lui. Voilà. Il a marqué le but le plus important. Voilà. Du match. Voilà. Qu'il donne les trois points au Barça. Mais sinon, les gars. C'est compliqué. Ensuite, Jérôme Félix. Jérôme Félix, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Parce qu'on sentait que Jérôme Félix voulait vraiment montrer aux supporters de Perto qu'il est bon. Vous savez très bien. Voilà. Jérôme Félix, c'est un peu compliqué avec Benfica. Il est parti à Porto. C'était compliqué. Voilà. Donc, il prend le ballon. À un moment, si vous avez remarqué, Jérôme Félix était sifflé dans le match. Il était sifflé dans le match. Alors, Jérôme Félix a voulu montrer que moi, je peux vous prouver quelque chose. Et je pense bien qu'il a éteint un peu son match. Il a sali un peu son match. Donc, je pense bien qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on veut montrer qu'on peut, il faut toujours compter aussi sur les autres. Voilà. C'est comme ça. C'est l'équipe qui fait la chose. Sinon, voilà. Jérôme Félix, il a fait un bon match. Mais on a besoin qu'il soit un peu moins. J'aime bien sa technique. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris un peu le jeu de Barça. À part peut-être Pep Guardiola qui allait réveiller. À part Pep Guardiola qui allait vraiment former cette équipe de Manchester City pour vraiment permettre encore cette tiki-taka-là de passer. Mais sinon, le tiki-taka actuellement, je vous assure, c'est compliqué. Pour le Barça surtout, on a besoin des joueurs allant dedans, tabassons, tuyons l'adversaire, marquons le but, soyons physiques. On a besoin de ça, les gars. Le Barça, je ne sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Cette saison sera très, très compliquée. C'est vrai, actuellement, on est en train de rêver. On rêve que non. On veut jouer, qu'à la finale, la demi-finale. Mais on doit passer d'abord la poule. On doit se rassurer. Mais c'est compliqué. 1-0, 2-2. En Ligue 1, même, c'est autre chose là-bas. Avec tous ces blessés, les Gabi. Gabi qui a pris un 14 rouge. Voilà. Pedri, Dijon, Hassan. Voilà. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, les gars. Donc, voilà, le Barça. Et puis, Lewandowski encore est sorti sur le blessé. C'est vrai que ce n'est pas grave. Mais sinon, voilà. On m'a beaucoup fait de prière, mais sinon, c'est con, 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 compliqué. Alors, la famille, vraiment, c'est un peu ça. Le Barça a gagné son match 1-0 face à Porto. Voilà. Trois points importants. Et en plus, Ferran Torres, Tocard. Voilà. Le Tocard de l'équipe, il est buteur. Voilà. Il a marqué le plus important pour prendre les trois points. Alors, on va passer vraiment au match suivant. Voilà. En Ligue des Champions, tout, tout, tout. Pour plus de débriefs. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Partagez la vidéo. S'abonnez-nous, s'abonnez-nous à la famille. Je vous dis à plus.